C'est dimanche, et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dany. Bonsoir, bonsoir, merci d'écouter Criole FM en ce dimanche soir, dimanche 23 août 2020, en direct, depuis notre case. Avec Leslie, oui? Leslie, ça va? Bonsoir. Vous connaissez où elle était en direct là, qu'on l'a chanté? Ça va Leslie? Ben oui, ça va, et toi? Elle est là, doucement, doucement, pour ce dimanche soir d'ailleurs, en direct, depuis notre case, avec Sonia également, qu'elle est avec nous. Coucou Sonia, bonsoir à vous la team, bonsoir à tous. Sonia, alors justement pour démarrer cette émission, Sonia ou les roses? Non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de t'expliquer l'anecdote, j'étais déjà à la radio. Ah non, je peux plus maintenant, c'était en off. D'accord, ah ouais, d'accord, en fait. Ouais. D'accord, ok. J'aurais expliqué pourquoi. Ah oui, il est vrai, je me rappelle cette off, voilà, effectivement. Mais ce soir, demain, j'ai la pointe de off de ce soir. Voilà. Ça va les girls pour ce soir, jusqu'à 22h, c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc, alors, mi précise que ce soir, normalement, nous l'étaient censés être à l'hôtel de Floralis. Mais le cas fut, justement, de nombreux cas du Covid. Donc, nous l'a préféré, d'ailleurs, donc, d'annuler l'émission. Donc, nous faisons quand même un petit coucou, d'ailleurs, à l'équipe du Floralis. Parce que c'est vrai, effectivement, cet après-midi, mais il était là-bas. On salue quand même Richie, Richie, qui l'a dit, tout le temps l'imètre. J'aime, 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 j'aime sur les publications de l'émission. Mais Jamy nous fait aller un petit coucou quand même. Voilà, un petit coucou à Richie ce soir. Coucou Richie. Voilà. Coucou Richie. Voilà. Donc, Richie l'a dit, non, tous les jolis mètres, j'aime. L'a dit, à soirée, il va mettre j'adore. Ben nous, nous attendons, d'ailleurs, Richie. Il a dit, il faut mettre j'adore. Il faut mettre les cœurs, en fait. Voilà. Il faut mettre cœur, il faut mettre cœur sur nous. En tout cas, les filles, jusqu'à 22h, justement. Plein de bonheur, en tout cas. Voilà, donc, le programme de ce soir, d'ailleurs, dans un instant, Sonia va parler à nous d'un pronostic, justement. Parce que ma vie sous sa page Facebook, d'ailleurs. Nine, 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 nine. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je suis en attente de pronostics. Oui, mais ce soir, on peut annoncer quand même ta question. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Ce qu'on va faire dans un instant. Pronostics, pronostics du match de ce soir. Oui, du match de ce soir. De quoi ? Oui, c'est ça. Qui est un match important pour nos supporters parisiens et, je pense, pour nos supporters aussi des équipes de France tout court. D'accord. Oui. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tout le monde va, si tous les supporters vont se mélanger. Ça, je ne suis pas sûre. Ou je ne pense pas. Voilà. J'ai un petit doute, bizarrement. J'ai un petit doute. Mais on peut toujours avoir cet espoir-là de solidarité à travers cette crise. Tu pourras passer un moment ensemble. Oui, ce serait bien. Mais je pense qu'on n'arrivera pas là, quand même. Oui, non. Voilà. La preuve qu'entre les girls, Bani, il râle, quoi. Ah non, tu ne commences pas, Dany. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quoi, je ne commence pas ? Non, mais il dit ça par rapport à mon... Ah ! À mon thème de ce soir, c'est pour ça. Ah ben d'ailleurs, le thème de ce soir, d'ailleurs, donc, Leslie, on va en parler dans un instant. Donc, la rubrique Topical Girl. Juste avant, juste avant, donc, Zotipi Kutanou sur les diverses fréquences de créole FM ce soir. Donc, 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 107.9 dans le Sud-Ouest, 103.7 dans l'Ouest, également 104.5. Normalement, du côté de Saint-Jean. Et nous l'est en direct sur... Oui, Saint-Jean. Et nous l'est en direct, notamment sur la page Facebook de Tropical Night Live Tour. Je vous ai un petit peu lâché votre pronostic, également. Voilà, pour le match de ce soir. Donc, qui s'est joué ce soir, Sonia ? Je ne sais pas. Je sais toi. Est-ce qu'il y a une PSG ? Et après, il y en a ? Des Allemands. Des Allemands. Des Allemands. Des Allemands. Des Allemands. En fait, on est en Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Je ne sais pas trop. D'accord. Je ne sais pas. Mathieu doit savoir, lui. Oui. Alors, il est où, Mathieu ? Il est là, il est là. Il est où, le bonheur ? Il est là. Alors, d'ailleurs, en parlant... Parce que des fois, nous regardons les stories des animatrices, d'ailleurs. Il y a m'occuper. Il y avait Sonia. Il est curieux. Et Sonia l'aimètre. Il y a vraiment m'occuper. Il est vraiment de chez Vraiment. D'ailleurs, il va nous dire ce qu'il joue ce soir. Alors, Mathieu. Qu'il joue ce soir ? Allez, Mathieu, fais-nous ton... Bonsoir, tout le monde. Oui ? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Mathieu. Ça va et toi ? Bonsoir, tout seul. Alors, Mathieu, dis-nous. Oui, dis-moi. Dis-nous tout. Alors, pour le match de ce soir, qui joue ce soir ? Déjà, qui joue et qu'est-ce qui va se passer ? Oula. Déjà, c'est un match de Ligue des Champions, la finale. Donc, il y aura Bayern contre le Paris Saint-Germain. Donc, la seule équipe française qui reste en liste. Et ? Et ça risque d'être un match très, très joué. On va même dire que ça va être compliqué pour Paris Saint-Germain. Mais avec un grand espoir qu'il la gagne enfin. Mais c'est vrai que le Bayern, qui vient de battre quand même juste avant Lyon et encore avant Barcelone 2-8. C'est un adversaire de poids très, 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 très difficile à jouer. Mais on peut le gagner. Paris peut le gagner, je veux dire. Alors, Mathieu, quitte pas parce que du coup, normalement, Annaëlle est pour le PSG. D'accord ? Donc, on appelle à elle en direct. On m'avait dit que tu appelles à elle en direct ce soir. On va voir si elle est haut. Mais Mathieu, du coup, attends, attends, attends. Attends, bouge pas. Attends. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Quel est ton pronostic ? Moi, je dirais qu'on finirait sur les prolongations. Que Paris gagnerait 2-1 en prolongation. Ok. Voilà. Mais que ça ne se jouerait pas sur un match à 90 minutes. Il y en a un qui gagne 3-0 ou autre. Ça va être vraiment très disputé, je pense. Voilà. Avec un aimant en forme en uspérance. Oh non ! Alors, Annaëlle. Il faut répondre. Bah oui, Annaëlle. Il faut répondre parce que même si elle est fatiguée, on l'a dit, regarde le match juste ce soir. Alors, Annaëlle, réponds-nous. Mais oui, elle va répondre. Ou peut-être qu'elle dort avant de regarder. Oui, c'est ce que je vais faire aussi. Annaëlle. L'astuce. Ah bah demain matin, c'est 5h, tu vois. Donc, bon. Et toi, la base des bases des bases ? Ouais. Tu es pour quelle équipe ? Ah, Paris Saint-Germain. Dans le cœur. Eh oui. Bah ça va. Je trouve que tu as été, je trouve, sympa avec les autres équipes quand tu en as parlé. Ah oui. Il n'y a que si on m'avait dit que c'était Marseille. Bon, là, j'aurais été moins gentil. Mais... Aïe, 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 aïe. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Mais Bayern, ça va, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Ok. Bon, manel. Quand on s'est passé Barcelone. Depuis la remontada. Effectivement. Bah oui, oui, forcément, il faut dire, il faut dire les choses. Je suis bien content que le Bayern ne les batte 2-8, c'était pas mal, tu vois. Enfin, 8-2 plutôt. C'était bien. En tout cas, moi, j'étais contente de ne pas avoir suivi ce championnat. Parce que moi, je suis lyonnaise, donc c'est Lyon, Lyon, Lyon. Et du coup, là, ça aurait été un peu difficile. Oui, c'est vrai. Mais ils ont quand même bien joué en demi-finale. Oui, c'est vrai. Mais voilà. J'étais contente de ne pas... Parce que moi, je suis très mauvaise perdante, de toute façon. Moi, je suis pour les meilleurs. J'ai aucune... C'est un trait de caractéristique de Lyon, ça. Aucune objectivité. Aïe, aïe, aïe. Mais n'empêche que nous sommes fidèles. Ah oui, c'est sûr. Nous sommes fidèles. Ah oui, oui. Quand nous ne gagnons pas, nous sommes... On s'en fout de ce qui se passe. Je ne sais pas si Jean-Michel, là, s'il a le même avis que toi. Non, mais ce n'est pas... Lui, c'est plus qu'un mauvais perdant, lui. Il va dire que ce ballon était dégonflé ou... Mais c'est la vérité. Les grands ponts de ces joueurs, ils sont moins chers que ceux du Paris Saint-Germain, tu vois. Oui. Ben, c'est évident. Ce sont des arguments plausibles. Ah oui, tout à fait. Ben alors, Dani ? Annaëlle, elle ne répond pas. Non, non. Ben, peut-être qu'elle va rappeler dans un instant. Mais Vésime t'appelle aux alentours de 20 à 10, 20 à 15. Mais ils pensent que là... Mon avis, elle se repose. Ou alors, elle est en apéro. En tout cas, on est pour le dernier club français. Oui. Allez, on y croit. Et on attend les pronostics de tout le monde. Voilà. C'est ça, tout à fait. Allez, cette fois, c'est une bonne soirée. Merci en tout cas, Mathieu. Bonne soirée. D'ailleurs, justement... Bonne sieste. Oui, c'est ça. Avant le match. C'est ça. D'ailleurs, si Zati veut lancer votre pronostic de ce soir, justement, concernant le match, justement, vous êtes un peu texté au 0692 170 862, 0692 170 862. Voilà. Donc, Mathieu, c'est quoi, Yadili, pour le pronostic ? Il a dit que Paris allait gagner dans le temps additionnel. Prolongation. Voilà. D'accord. Prolongation. 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 D'accord. Bon, à voir. À voir. J'arrête 20. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je fais n'importe quoi. Oui, c'est beaucoup de charge mentale. Avec modération. Modération. Voilà, tout à fait. Heureusement, on n'est pas la télé. Voilà, heureusement. Bon, en tout cas, en parlant de télé, d'ailleurs, donc, à Vintaineur, nous basculons en télé également, donc, avec, justement, donc, l'artiste, donc, avec les artistes, donc, Néna Félix, qu'on a pu retrouver, donc, en début de l'année, au mois de février, lors de notre première émission télé, qu'on avait dit qu'on avait un projet, justement, et, ben, ce soir, on va parler de ce, ben, le projet, la fin de concrétiser, ben, la fin de monter, etc. Donc, il y en a aussi Dada, également, qui l'a avec nous ce soir, voilà. Dada Poulot. Dada Poulot. Et, donc, on va parler un petit peu de d'autres concepts actuellement, donc, le studio acoustique 422, et puis, donc, ben, on a un travail en collaboration, justement, avec l'artiste Thilam Thilam. Ça sera à 21 heures, en tout cas, sur Télé Créole et Créole FM. Du coup, oui, du coup, du coup, nous parlons de pronostics. Donc, Sonia, c'est quoi de pronostic de ce soir ? Ben, moi, en fait, je vais faire la Suisse. Je vais faire la Suisse, parce que, comme je disais, je suis une mauvaise perdante. Et, donc, du coup, ça ne m'intéresse absolument plus à partir du moment où il n'y a pas mon équipe. D'accord, ok. Non, et par contre, blague à part, blague à part, je suis quand même pour le PSG ce soir. D'accord, bon. Oui, et que, franchement, s'ils gagnent, s'ils gagnent, vraiment, ils auront mon respect. Je ne serai pas leur fan, mais ils auront mon respect. Parce que, voilà, il y a du niveau. Il y a du niveau, mais je pense que le PSG, oui, voilà, mais le PSG a quand même un bon niveau. Même si ça, 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 ça fait, ça, 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 mais il y a du bon niveau. Il faut reconnaître. Bon. Alors, Leslie, ton pronostic de ce soir. Franchement, je ne sais pas. Déjà que, d'une manière générale, moi, je ne suis pas du tout foot. La seule fois où je regarde le foot, c'est pour la Coupe du Monde. Oui. C'est juste la seule fois où, vraiment, je suis devant ma télé, devant l'équipe de France, à fond, à fond, les ballons, quoi. Mais, bon, après, c'est sûr que ce serait vraiment top qu'une équipe française remporte la Ligue des champions. ce serait génial, quoi. Il mettrai à nous en Léa, comme il dit. Mais, on verra bien, on verra bien. Après, moi, je ne dis pas que c'est forcément Paris qui va gagner, parce que, ben, franchement, moi, je n'aime pas parier. Voilà, ça, c'est dit. C'est pour ça que je parie. Parier. Ah, d'accord. Je n'aime pas parier, en fait, parce qu'à chaque fois, je perds. Donc, je ne préfère pas dire qui va gagner ce soir. Autrement, il n'y a pas perdu. Soit pour le Bayern, comme ça, au moins, tu es sûre que ça fait au moins un heureux dans ton foyer. Voilà, au moins. La bonne blague des Sonia. Ah, ben, moi, je suis stratégique, hein. Ben, oui, c'est ça. J'ai dit, je suis la Suisse, aujourd'hui. C'est ça. En plus, le chocolat, il est bon, ça, au niveau de la Suisse. Tout à fait, mais il n'y a pas que ça. Mais j'ai vécu en Suisse, hein. Ah, on apprend des choses ce soir, quand même, hein. Eh oui. Eh ben, oui. Donc, tu vois, je ne suis pas la Suisse pour rien, Dany. Et donc, c'est bien la Suisse ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est complètement une autre mentalité, mais j'aime beaucoup. Ce n'est pas le même rythme. Oui, j'aime beaucoup. C'est très propre, comme on dit. Ce n'est pas seulement une... Non, mais c'est vrai, hein. C'est quelque chose qu'on dit sur la Suisse, mais qui est très vrai. Après, il y a la contrepartie où les gens sont très droits. Et des fois, la droiture, ça fatigue. Moi, je me suis déjà fait arrêter parce que je traversais en tant que piéton comme une parisienne, comme une citadine française. Donc, c'est-à-dire hors passage coûté. Et je me suis fait arrêter. Ah, d'accord. Mais aussi, quelle idée ? Parfois, on ne se traverse pas. Et puis, il faut traverser quand le petit bonhomme, il est vert. Oui, forcément. C'est quelque chose qui est assez drôle parce qu'on se rend compte que les règles sont vraiment respectées. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Comme j'aime beaucoup de pays. D'ailleurs, justement, Leslie nous découvre ce soir. Normalement, dans trois ans, c'est Sonia qui va faire la tournée d'émission. Toute équipe, elle y paye des billets d'avion en Suisse. Pourquoi la tournée ? Ben oui, la tournée d'émission en Suisse, comme tu as déjà vécu là-bas. Donc, c'est toi qui va justement prendre les devants pour faire une tournée d'émission là-bas. En Suisse. D'accord, super. Voilà. Donc, ça, on annonce en direct ce soir. Donc, c'est Sonia dans trois ans qui va... Mais Dania, on a toujours une annonce à faire. Ah ben écoute... Non, mais... C'est toujours une annonce fake, quoi. Non, c'est pas... Alors... Non, 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 non. Alors, la tournée à l'île Maurice m'a l'annoncée et m'a l'a fait. D'accord ? Enfin, m'a l'a fait. Ouais, bon. Il a été décalé. T'as fait... Alors... Ou la fake. Ou la fake. Alors, la tournée à l'île Maurice, donc, l'est reportée normalement pour l'année prochaine. Et puis, donc, m'a dit, m'essaye, essaye... La tournée européenne ? Non, la tournée européenne, c'est toi qui fais. Et ne va commencer pas la Suisse, d'ailleurs. Avec Sonia. Et en plus que ça, attends, hein, parce qu'en plus que ça, il faut ramener de la danse et tout, hein. Ah oui, là, quand il fait l'émission... Mais moi, j'avais eu vent. J'avais eu son d'une tournée à Miami, tu vois. Ah bon ? À Miami. Miami. Mais à mon avis, il m'a toujours d'autres, tu vois. Alors... Non, qui s'a dit ça ? M'a rien dit de telle, hein. C'est pas moi qui a dit. C'est pas moi qui a dit. Ah oui, Danny, fais attention, parce que m'y garde tous les messages. Fais attention, c'est Claudine, hein. Ah oui. Non. Mais bien, attention. Non, mais peut-être... Non, parce que comme Annaëlle, il s'en va beaucoup... Enfin, il est parti une fois, peut-être, comme elle l'a dit. Effectivement, il faudra... M'a dit, il faudra que nous fais une tournée. M'a pas dit, mais ça va. Enfin, elle m'a pas dit, nous, ça va. Non, à l'époque, on a dit, en 2020, Lille-Maurice, 2021, Miami. Oui, mais là, elle a été décalée d'un an, tu vois. Oh, elle a été décalée d'un an. Et là, comme par hasard, il n'a pas fait d'enregistrement. Comme par hasard, pas d'enregistrement de Danny. Non, mais pas grave, on a des écrits de ça. Ah bon, on a des écrits ? Ah, c'est bien. Ah oui, j'ai des écrits. D'accord. Bon, ben, elle est bon, alors tournez à Miami. D'ailleurs, nous les rends directs. Attention, Danny, Danny. Oui ? Oui ? J'ai des petits messages, là, sur quoi, d'ailleurs ? J'adore ! Je ne sais plus sur quelle page je suis. Alors, c'est... Mais pense que c'est la page de... Non, c'est sur la page de Créole FM, c'est les Créoles. C'est ça ? Peut-être, en tout cas, j'ai des messages. Oui, vas-y, tu peux les lire. Tu peux, hein. Alors, Patrice Chappelin qui nous dit « Bonsoir, vous toutes. » Sylvie Turpin qui dit « Bonsoir, vous trois. » Moins midi, 2 à 0. Donc, ça, c'est Sylvie Turpin qui dit ça. Ok. En ce moment, elle dit « Bravo, bien dit. » Alors, je ne sais pas, bien dit, sur quoi ? Il doit être... Sylvie Turpin. Il doit être Leslie quand elle dit « Danny, j'ai des écrits. » Ça m'a même dit « Oui, bien dit, bien dit. » N'importe quoi. C'est bien, nous avons la solidarité féminine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, Sylvie Turpin, si tu nous écoutes toujours, si tu nous vois toujours, note-nous pourquoi. Si c'est contre Danny, ça serait trop cool. Je suis méchante, mais... Parfois, il mérite. Parfois, je bois de l'eau, Danny. Excuse-moi, mon corps a besoin d'eau. Il me réclame de l'eau. Eh, comment il dit ? « Si tu tombes, je serai ton superman. » « Superman. » « Je serai ta lumière dans le noir. » Mais bon, j'aurais dû prendre ton numéro. Je finirai solo. Et d'ailleurs, on salue quand même Goulam. Goulam, qu'elle était dans notre émission, d'ailleurs. Oh, Leslie, j'ai la petite précision. Excuse-moi, Danny, je t'écoupe encore. Mais Sylvie Turpin a précisé que c'était... Alors, elle a mis Leslie, mais je pense que c'était Leslie. Oui. Voilà. Donc, c'est pour toi, évidemment. Ah, d'accord. Donc, bravo. Oui, non, il ne faut pas... Merci, Sylvie Turpin, en tout cas. Sylvie, il ne faut pas encourager les animatrices. En plus, tu es mal barrée, là, Danny, parce qu'il va y avoir 100 % de solidarité féminine avec le thème de ce soir, crois-moi. D'ailleurs, on va basculer la rubrique Tropical Girl. Tout de suite. Mi veut savoir tout. Tropical Girl, votre rendez-vous 100 % girly, 0 % chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou, les girls. Alors, j'espère que vous allez bien ce soir parce que moi, je vais super, hyper, méga bien. Oui, Danny. Alors, on salue quand même... Il ne faut pas commencer. Il fait une coupe à moi, déjà. Non, on salue quand même Mario, Mario, tellement. Donc, un fidèle... Coucou, Mario. Un fidèle de l'émission. D'ailleurs, il a dit, l'important, c'est de participer. Pourquoi pas une étoile pour le PSG. Bonsoir, l'équipe. Hop, voilà. Pourquoi pas, en effet. Voilà. Allez, on peut démarrer. C'est bon, je vais continuer ? Oui, vas-y. Je venais de faire mon coucou les girls, là. Tu m'as coupé dans mon élan. Allez, refais. Danny, je te jure, je vais préparer des punitions pour toi. Ah là. Pour les petits enfants de 10 ans, là. Je vais préparer des punitions pour toi à chaque fois que tu vas couper la parole aux gens, là. Tu vas être puni. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous désirez le plus ? Qu'est-ce que vous désirez vraiment ? Lucifer, dans 62 secondes. D'ailleurs, la saison 5 est déjà sortie. Oui, la saison 5 est sortie, mais il n'y a pas tous les épisodes. Il n'y aura que 8. C'est ça. L'offre-en-gatou ? Et je les ai déjà tous vus. Oh là là. Non, mais raconte-toi moi. Non, en fait, mais c'est une panjour. Donc, c'est bon. Allez, faites un rubrique. Allez. Oui, donc, évidemment, le sujet de ce soir, donc, pour ceux et celles qui n'ont pas pu le checker sur Facebook, eh bien, le thème, c'est les femmes sont-elles des râleuses ? Voilà, des râleuses perpétuelles. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et bien, surtout, vous n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires en dessous du live, bien sûr, et même par message. Ou aussi de nous appeler au standard, pourquoi pas ? Mais avant de commencer la rubrique, eh bien, je vais vous annoncer quand même le jeu de ce soir. Nous avons 1000 euros cash à gagner. Et pour tenter votre chance, eh bien, il vous suffit d'envoyer le mot cash par SMS au 80-90. Cash par SMS au 80-90. Mais avant toute chose, donc, je vous invite également à aller voir le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re avant de participer, afin, eh bien, tout simplement d'éviter tout quiproquo. Comme ça, ça met les choses au clair pour tout le monde. Et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de quiproquo. Il n'y a pas de malais. Donc, les femmes sont-elles des râleuses ? Eh bien, les femmes ne sont pas des râleuses. Pourquoi ? Messieurs, messieurs, dames. Les femmes, eh bien, elles en ont juste assez. Tout simplement. Assez de quoi ? Elles en ont assez, en fait. Assez de quoi ? Parce qu'en fait, on veut qu'elles soient... En fait, il faut qu'une femme soit douce, belle, toujours optimiste, féminine, dévouée à tous, attentionnée, calme, etc. Mais par contre, par contre, elle n'a pas le droit de se plaindre. Dans aucune circonstance. Alors ça, ce serait le modèle parfait de la femme parfaite. D'accord ? Selon certaines personnes. Mais malheureusement, eh bien, pour ces personnes, je suis désolée de vous le dire, la nature n'a toujours pas inventé une femme robot, parfaite, dont rêve, dont vous rêvez, en fait. Donc, est-ce que vous souhaitez savoir pourquoi les femmes n'arrêtent pas de se plaindre ? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'en fait, elles sont partagées, déchirées entre la gestion du foyer conjugal, l'éducation des enfants et la préservation de la relation de couple. Eh bien, les femmes, elles se retrouvent noyées dans une lourde charge émotionnelle qui transforme tout simplement leur vie quotidienne en un réel calvaire. Et en fait, la charge émotionnelle, c'est la charge mentale, comme j'en parlais lors de ma première émission. Donc, une charge mentale qui est quand même assez impressionnante concernant les femmes. Alors, attendez, il faut que je vous dise quand même que j'ai dit deux phrases quand même de mon sujet et mon mari est en train de râler en disant n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Voilà, c'est le modèle même du macho. Et de l'homme qui vit dans le stéréotype de la société. Donc ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, tout ça, ça transforme la vie quotidienne de la femme en un réel calvaire. Et c'est pour cela que certaines femmes se sentent indignées et révoltées quand on leur dit, en fait, et agacées quand on leur dit qu'elles se plaignent sans raison. Non, les femmes ne se plaignent pas. Sans raison. Il y a toujours une raison. Tout comme pour vous, messieurs. C'est exactement la même chose. Quand vous vous plaignez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. C'est qu'il vous manque quelque chose ou que vous avez besoin de quelque chose ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se plaint pas par hasard. Et ça, c'est important de le comprendre. Si ça se passe comme ça pour vous, messieurs, si vous ne vous plaignez jamais par hasard, eh bien, sachez que c'est pareil pour les femmes. On ne se plaint pas parce qu'on en a envie ou parce qu'on a envie de créer un effet de mode. Non. Donc, les femmes ne sont pas des râleuses. Elles en ont marre. Et dans un article viral qui a été publié sur son site Internet à l'occasion de la fête des mères, il y a une journaliste féministe qui a brisé le silence sur la charge émotionnelle que subissent les femmes. Et elle a expliqué, en fait, que beaucoup d'hommes, dont son mari, eh bien, ne se rendent pas compte que les femmes portent un lourd fardeau qui leur empoisonne la vie et qui est la charge émotionnelle. Et en fait, à l'occasion de la Journée internationale des mamans, elle a demandé, tout simplement, elle a demandé à son mari de lui offrir un service de nettoyage complet de leur maison. Et elle disait qu'il avait appelé un seul prestataire et qu'au final, il avait fini par lâcher l'affaire en lui proposant de nettoyer la maison lui-même. Et pourtant, elle affirme que la tâche qu'elle lui a demandé à son mari d'accomplir, eh bien, c'est une tâche qu'elle fait de manière régulière sans jamais se plaindre, quoi. Donc, selon elle, eh bien, certains hommes pensent que les choses... En fait, certains hommes pensent que les choses que font les femmes pour gérer leur foyer et prendre soin de leurs enfants sont tout à fait normales et qu'elles ne méritent pas d'être particulièrement félicitées pour leurs efforts. Ils pensent même, eh bien, que les femmes sont des créatures complètement différentes des hommes et que l'empathie, l'affection et l'endurance sont des traits de caractère naturels chez elles. Cela pousse, eh bien, les femmes à toujours vouloir donner plus et les met donc dans une situation de stress émotionnel qui empoisonne leur quotidien tout en augmentant la charge émotionnelle. Alors, la charge émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qui désigne tout simplement la gestion des émotions et des sentiments dans une relation, dans une famille ou au sein d'un couple. Et plus explicitement, la charge émotionnelle est l'ensemble des efforts que fournit une personne afin de montrer des sentiments qu'elle ne ressent pas ou au contraire, cacher des sentiments qu'elle ressent. Et selon les spécialistes, ce sont les femmes qui font la majeure partie du travail émotionnel et ce, pour la simple raison que notre société pense qu'elles sont plus endurantes que les hommes à ce niveau-là et qu'elles ont la capacité de supporter les difficultés tout en apportant du réconfort et de l'affection aux personnes qui les entourent. C'est ce qui les incite à fournir beaucoup d'efforts afin de ne pas décevoir les autres et de garder cette image de femme patiente, endurante et attentionnée. Alors, comment est-ce qu'on pourrait partager la charge émotionnelle dans un couple ? Bon, après, on ne va pas le nier. Il existe des couples, ça oui, où c'est l'homme qui fait la majeure partie du travail émotionnel, mais dans la plupart des cas, malgré tout, ce sont les femmes qui le font. C'est comme je te disais tout à l'heure, Dany, nous, on a tendance, en fait, les femmes, à penser au moindre petit détail qui va composer notre journée et pas notre journée forcément de travail ou que notre journée de travail pour notre employeur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est notre journée au quotidien, que ce soit en tant que femme, en tant que maman, en tant que personne. Voilà. Et on va penser au moindre petit détail que peut-être certains hommes n'y penseront pas. C'est ça, la charge mentale. Et du coup, et comme vous le savez probablement, déjà, il n'y a un peu qu'une... C'est quoi ? Non, parce que mais entendre-moi... Non, mais entendre-moi... Oui, on entend Mathieu, mais là, il n'est pas content, en fait, parce qu'il se sent visé, mais ce n'est pas grave. D'accord. Bon, Mathieu ? S'il ne se sentait pas visé, il ne réagirait pas comme ça. Il n'y a pas besoin de réagir comme ça. Moi, je ne suis pas en train de dénigrer les hommes. Je suis en train de dire que la femme pense à beaucoup, doit penser à beaucoup plus de détails que l'homme dans sa journée. Point barre. Et donc, pour qu'une relation de couple fonctionne parfaitement, tout doit être partagé, y compris la charge émotionnelle. Donc, voici quelques conseils simples à suivre afin de diminuer le travail émotionnel de votre femme. Donc, il faut montrer à votre femme que vous êtes reconnaissant et que vous êtes conscient de tous les efforts qu'elle fournit afin de préserver votre relation et votre foyer. Sachez que tout comme vous, la patience et l'endurance de votre femme ont des limites. Ne soyez donc pas trop exigeant avec elle. Écoutez attentivement votre femme quand elle vous parle de ses soucis quotidiens et des difficultés qu'elle rencontre et essayez de l'aider à trouver des solutions. N'attendez pas que votre femme vous demande de l'aider avant d'effectuer les tâches ménagères. Observez-la et aidez-la en lui montrant que c'est tout à fait naturel. Invitez souvent votre femme et faites des activités divertissantes à deux ou avec vos enfants. Cela vous permettra de respirer et de lutter contre le stress engendré par la charge émotionnelle. Et si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente dans votre couple, il vous est fortement recommandé de consulter un spécialiste parce que ce dernier va tout simplement vous aider et vous proposer des conseils adaptés à votre cas. Donc après, comme je disais tout à l'heure, les spécialistes eux-mêmes disent que la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont cette charge émotionnelle. mais ça ne veut pas dire que tous les hommes ne font rien chez eux et ne fournissent aucun effort. On est d'accord. Voilà. Donc, on va se calmer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, on s'allie... Alors, justement, parce que Ritchi, Ritchi, que l'a mis à un j'aime sur le Facebook Live en ce moment même. Voilà. Donc, coucou à Ritchi. Vous l'ont entendu ce que Leslie dit. donc voilà. Mais après, je voulais revenir aussi concernant tout ce qui dit les efforts, concernant le partage, enfin, pour diminuer le travail émotionnel. On parle de partage, d'efforts à fournir, etc. Le fait de proposer des activités et tout. Après, ça va dans les deux sens. Il faut que ça aille dans les deux sens. Ce n'est pas que dans un sens. Je veux dire, il ne faut pas non plus... En fait, si certains hommes réagissent comme ça aujourd'hui, c'est parce que la société a voulu que ça se passe comme ça dans leur tête. D'accord ? Comme je te le disais tout à l'heure, Dany, ce n'est pas de votre faute. On vous a, entre guillemets, élevé comme ça. Élevé pas vos parents, pas votre entourage. La société vous a inculqué ces idées reçues, d'accord ? Qui ne sont pas forcément vraies. Mais après, ce n'est pas pour autant que mesdames, il faut... Il faut, comment dire, d'immigrer votre mari, lui dire qu'il ne fait jamais rien. Enfin, voilà. Il faut être solidaire entre vous, tout simplement. C'est ça qui diminue la charge émotionnelle. C'est la solidarité dans le couple. Et elle partage dans le couple. Et voilà. Mathieu, Mathieu a pas dit, c'est ça ? Oui, Mathieu a dit, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors, le texte, moi, j'ai trouvé un petit texte pour vous, les girls, ce soir. Girls power. Et j'ai trouvé ça sympa. Ça peut être pas mal. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'on parle souvent, qu'est-ce que j'allais dire, du fait que, on a toujours plus de mauvaises choses, on a toujours cette impression qu'on a toujours plus de mauvaises choses à dire sur les hommes que sur les femmes. Mais c'est pas vrai. Combien d'idées reçues sont colportées sur nous, comme quoi on est ci, on est ça, on est des râleuses, on est chiante, on est dépensière, on n'arrête pas de se plaindre tous les jours, on est ceci, on est cela. Enfin bon, voilà. Donc, quelque part, quelque part, non, les torts sont partagés, on va dire. On dit autant de mal des femmes que des hommes, en fait. Donc, pour vous les girls, ce soir, un petit texte. Je ne suis pas un produit de consommation, je n'ai pas de date de péremption, je ne suis pas garantie, je n'ai pas de notice de montage ou d'utilisation, je suis un être fragile, sensible et émotif, je suis une femme qui se respecte et qui doit être respectée. Voilà. Et l'artiste, l'auteur est inconnu, par contre, j'ai trouvé ce petit texte, j'ai trouvé sympa. Oui, ça vient de moi. Mais l'auteur est inconnu. Ça vient de moi. Je ne crois pas, non. Si, moi aussi, je peux écrire des textes comme ça. Ah, mais je n'en doute pas une seconde. Alors, du coup, peut-être qu'il y a des messages qui sont arrivés entre temps. Peut-être, peut-être. Alors, donc, alors, est-ce que, du coup, là, finit la rubrique ? Oh oui, ça y est, ça y est, ça y est, on se retrouve très vite pour une nouvelle rubrique. comme. Ok. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Oui, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Nous, nana, Anel, en direct ce soir. Bonsoir. super. Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir, Annaëlle. Un petit peu fatiguée, mais écoute, ça va. Vous allez bien, j'ai. Mais, 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 en stress, à fond, en excitation totale, à fond des ballons, avec le beau jeu de mots de Lessie. Je ne vais pas laisser place au stress. Aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, est-ce que tu as prévu une petite sieste pour préparer ça ? Écoute, je ne sais pas trop, mais en tout cas, un bon bain, parce que là, j'ai eu une journée assez chargée. Donc, je viens tout juste d'arriver à la maison. Bonsoir. Ah, il y a le bonsoir de Gabi. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, La radio, Gabriel. Et donc, du coup, on ne te voit pas. Et on va se détendre un peu, on va manger un peu et on verra. Mais je pense que la sieste va, je veux mettre plus la fatigue. Trop excitée pour siester ? Voilà, c'est ça. Impatiente, c'est l'hommage de ce soir. Ah, ben oui. Et ton pronostic, et ton pronostic, Annaëlle ? Eh ben, écoute, en tant que supportrice du PSG, bien sûr, qui nous souhaite une victoire du PSG, ben là, au niveau du pronostic, 2-0 ou éventuellement 2-1, parce qu'il reste quand même une équipe, une grosse, grosse équipe en face. Donc, voilà, les deux équipes, là, pas des mérites d'autre place. Que le meilleur gagne, mais bien évidemment, on aimerait que ce soit le PSG. Évidemment. Alors, c'est un pronostic de cœur, ce que tu veux nous dire ? Ben oui, c'est un pronostic de raison. Je ne vais pas espérer que le PSG perde, donc je ne peux pas faire un pronostic ou une perte, bien sûr. Ben évidemment. Évidemment. Voilà. Écoute, on attend tous les pronostics. On essaye de voir qui est pour qui. Enfin, je pense qu'il y en aura beaucoup du PSG. Oui, il y a beaucoup. Oui, tout à fait. mais on attend des pronostics pour savoir. Et donc, toi, en fait, 2-0 ou 2-1, mais sur le temps réglementaire. Oui. Après, c'est vrai que je pense que ça peut être un match où on peut aller aux prolongations et même aux tirs au but. Parce que si les deux équipes ne lâchent rien, dans les deux sens, ça reste des équipes quand même qui ont des belles qualités. chacun a leurs propres qualités. Certains ont des qualités techniques, d'autres sont un peu plus robustes. Donc, voilà quoi. C'est… Non, c'est pas un… Pour moi, il n'y a pas de favori en tant que tel, même si Bayern, c'est une grande équipe. Les deux sont favoris, donc les deux peuvent gagner et on peut même aller au tir au but. Ça serait ballot de gagner la Champions League sur un tir au but. Mais, peu importe le moment. Ça serait encore plus ballot de la perte sur un tir au but. Ça serait ballot aussi de la perte sur un tir au but. Encore plus ! Je ne serai pas quand même une humiliation. Ça, ça serait dur aussi. Vous êtes arrivés jusqu'à la finale. Je serai quand même… On perd la tête pote. On ne perd pas non plus. Oui, c'est clair. Pas comme Barcelone a subi Bayern, quand un 8-2 en finale, ça serait nul. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que… Je ne pense pas non plus. Ça, on arrivera jusque-là. Oui, il y aura un bon combat ce soir. Les deux équipes sont fortes, je peux dire. Mais voilà, il y aura un gagnant. Il faut bien un gagnant. De toute façon, qui perd ou qui gagne, je vais continuer à y surpenter. Déjà, c'est déjà bien. Depuis le temps, ils font au moins… Ça reste une finale historique parce que c'est leur première finale. Donc, voilà, c'est déjà bien d'être vice-champion au pire. Si on n'est pas champion, mais bon, voilà. On espère quand même une étoile. Parce que voilà, ça va changer après les maillots. Mais bon, vous partez là-dessus. Et heureusement, Annaëlle. Heureusement, c'est ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Sinon, on ne se croit pas. Oui, c'est comme il fallait y croire. pour la Coupe du Monde. On y a cru et c'est arrivé. Ben voilà, c'est ça. Et pourtant, voilà, c'est celui qui sera le plus malin qui va gagner ce soir. Et le plus endurant, je pense. Voilà, les deux équipes sont fortes. C'est à l'intelligence, c'est sur parfois des coups de carité ou une contre-attaque. Enfin, moi, je pense que le jeu va se jouer vraiment sur quelque chose de futile, une erreur. voilà, c'est souvent le cas. Donc, on verra bien si le PSG arrive à encaisser, on va dire, la pression. Il y a quand même toute la France derrière eux. Même si certains souhaiteraient qu'ils perdent. Mais voilà, il y a quand même l'honneur de la France derrière pour montrer aussi que les équipes françaises, bien, elles savent jouer. on va suivre tout ça. Merci Nel pour ce soir également. Il y a aussi Mario qui dit, enfin, tout à l'heure on n'avait pas ce message d'ailleurs, il a dit l'important c'est de participer. Pourquoi pas une étoile pour le PSG. Bonsoir l'équipe. Voilà. Ben oui, ben oui. Bonsoir Mario. On y croit. On y croyait lors de la demi-finale, lors des cas, etc. Ben, on y est arrivé même au vu du contexte. Ben voilà, on y croit qui sait. peut-être que j'ai un champion. En tout cas, si tu es un champion, j'aurais du mal à m'endormir ce soir. Ah oui, ben fais. Petite nuit blanche. C'est une petite merde d'ailleurs. Comme j'entendais les supporters dire de toute façon ce soir c'est notre soirée, c'est notre jour. Demain, ça sera encore notre jour, notre semaine, notre mois, notre année. Ok. Après, il y a beaucoup de gens, juste pour finir, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais quand ça sert de ne pas dormir, d'être content, ils ne connaissent pas et tout ça. Ça reste une passion. C'est comme toute chose. Chaque personne, moi je dis qu'on n'est pas obligé de comprendre, mais on peut respecter la passion. Et d'autant plus, quand on est une fille, c'est de plus en plus difficile de faire comprendre cette passion. Moi, je suis vraiment passionnée. parfois, les gens ne comprennent pas cette passion-là. C'est difficile de dire oui, le pied d'un ballon, il gagne des millions, il y a quelque chose qu'on prend là-dedans, il ne connaît pas où, il faut de famille. C'est une histoire de famille, c'est une histoire, c'est le foot, on aime le foot, c'est comme ça. Et on ne peut pas, il en faut de toute façon des supporters, dans tout sport, c'est comme ça. Annaëlle, Annaëlle, attends, 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 j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Annaëlle, il y a Bob Marley qui disait, le football, c'est de la musique. Et à chaque fois qu'il faisait ses tournées, il faisait aussi des matchs de football. Donc, c'est une belle, c'est une, c'est une belle chose que l'on transmet comme la musique. Donc, de tout cœur avec toi, avant que Dany, il coupe. Alors, non, petite anecdote d'ailleurs avec Annaëlle, dans l'émission, c'est Annaëlle, façon, Annaëlle, obligée qu'elle y rappelle cette petite anecdote-là, en fait, elle n'a pas fait sa rubrique, en fait, quand la marque un but, c'est, elle a... Ça va pour la finale de la Coupe du Monde. c'est ça. Pour la finale, en fait, en fait, elle n'a pas fait sa rubrique, elle n'a pas fait sa rubrique, elle a levé, elle a parti, elle a abandonné son poste, en fait. Voilà. Je me rappelle de ce soir-là, ma rubrique a duré une heure de temps, parce qu'à chaque fois, parce que l'équipe de France avait marqué, pas mal quand même, et déjà, ça avait commencé avant l'émission, donc j'ai dû arrêter de regarder parce que l'émission a commencé, donc déjà, je bouillonnais comme une pile ou comme je ne sais quoi, je n'étais pas du tout concentrée sur l'émission, et à chaque fois, je t'entendais « Ouais ! » Et bien, j'ai dit « Ah, Dami, il a marqué, mais ça va ! » Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, autant ma passion va jusque-là, c'est vraiment, vraiment, ça va loin, donc, mais voilà, c'est comme ça, c'est une passion, voilà, il faut savoir respecter, je le dis, parce que voilà, souvent, on ne comprend pas forcément, on comprend aussi, on respecte, vous ne comprenez pas, mais voilà. Mais après, tu sais, même si les gens ne comprennent pas et ne respectent pas, c'est leur problème, tu sais, tu vis pour toi, tu vis pour les autres, et puis… juger les gens qui sont passionnés, voilà, c'est ballot, enfin, c'est… Ah oui, mais tu sais, les gens qui vont porter des jugements, il y en aura toujours de toute façon, voilà, donc, il faut laisser faire, et puis, c'est plus, et tu passes ton chemin. je suis passionnée, j'aime, qu'ils n'aiment pas, c'est leur problème, c'est chacun leur truc, tout à fait. Et moi, bien sûr, je serai derrière mon petit écran, dès 23h, pour supporter mon équipe, et voilà, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, je serai quand même fière, parce que c'est un beau parcours. Merci, en tout cas, Annelle, pour… Ah oui, voilà, dès demain. Ah oui ! Et à la prochaine émission, je viens avec mon maillot du BG. Ben, la base, la base ! C'est ça. Oui, la prochaine émission, effectivement, on va voir, on va voir. En tout cas… Bon visionnage du match, en tout cas. En tout cas, Annelle, c'est une très, très bonne soirée, reposez bien en tout cas, et puis, on retrouve… Merci beaucoup, bonne émission à l'autre. Merci, allez, bye bye. Merci, bisous, merci, à bientôt, Annelle. Allez, 21h47, au moins qu'une petite pause musicale, jusqu'à 21h00 en tout cas. On nous retrouve à Zot en télé, avec Félix, Dada, et puis, donc, l'artiste, Tilan, Tilan, ça sera à 21h00 en tout cas, sur Télé Criole. Juste, Milie, juste le petit message qui est arrivé tout à l'heure, donc à 20h36, donc, bonsoir, c'est Lolo Sautron, je fais un coucou à toute ma famille, courage au peuple rayonné pour la situation Covid-19, bonne soirée à Zot, voilà. Est-ce que Sonia, il y en a un des messages ? On a des petits messages, oui, on a des petits messages, donc, Sylvine Turpin, qui réagissait par rapport à la rubrique Tropical Girl, et qui disait, les femmes ne sont pas des râleuses, moi, je ne me plains pas tranquille, moi, de ma part, les hommes, laisse béton. Voilà, voilà, carrément. Voilà, 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 il y a Thierry Jeans qui dit, bientôt la fête de la bière en Allemagne, prépare les fûts, la réunion, pour la victoire du Bayern. Donc, je vois que c'est un supporter du Bayern. Cependant, Thierry Jeans, j'aimerais bien avoir ton pronostic, s'il te plaît, si tu peux recommander, et qu'on puisse voir ce que toi, tu prévois. Voilà, pour les petits messages. Ben, elle est bonne. Ben, nous manque une pause musique, d'ailleurs, donc, on va s'écouter, on va faire un petit coucou à Benjamin, d'ailleurs, donc, qui a fait son leçon, le fameux medley, l'ambiance créole. Donc, on va s'écouter ça dans un instant, il trouve qu'il est bien. Et puis, donc, Tani, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tibou Créole. Alors, justement, alors, Benjamin, on va t'appeler ce soir en direct, c'est pas possible que une animatrice, non, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord avec toi, une animatrice qui n'a le t-shirt de Tibou Créole. Ah, c'est pas possible. Mais il est rose. Oui, mais c'est pas grave. Il est rose ? Il est rose, Tani ? Il est rose ? Ben voilà. Alors, d'ailleurs, d'ailleurs, il m'a vu une publication passée, Dimanzel ou les roses. C'est quoi cette histoire ? Mais tu sais que c'était sur mon compte perso, Tani ? Ah bon ? Non, ah bon ? Tani ! Ah, mais je ne connais pas moi. Ou occupe, occupe, occupe. Ah, les tout, on l'y occupe même. L'y occupe, l'y occupe, l'y occupe. Non, mais alors... On en reparle en off. Oui, on en reparle en off. Voilà, mais n'oublie pas, mais on enregistre les off. Ah ben, on n'en parlera pas. C'est ça. Allez, on marque une pause. On échange par texto. Si tu veux. Si tu veux. Allez, reste 10 minutes quand même. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Gloria Coiffure sur Quartier français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes les prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 0262 92 57 08 02 62 92 57 08. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soin du corps, soin des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50 euros seulement. Pour toute information, 06 92 411 015 06 92 411 015. Chez Henriette Fleur à Saint-Denis, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 0262 50 33 87 50 33 87. D'Ali, l'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société D'Ali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Ou de satisfaction les nôtres priorités. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 0262 52 51 24. D'Ali, l'humain au cœur de notre action. En tout cas, la folie ce soir. À l'instant, c'était Félix. Chère à Créole FM. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. L'équipe complètement barjot débarque sur ta radio. Danny, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjot. D'ailleurs, salut mon équipe. Ben, n'importe quoi on réactive à notre vidéo. En tout cas, ce soir, jusqu'à 22h. Votre émission, le Tropic Night Live Tour. Également, si tu veux texter ou appeler, me donnez le numéro des textos 06 92 170 862 06 92 170 862. Également, via le standard de l'émission 06 93 488 996. 06 93 06 96. Voilà. Si tu veux, également pour le pronostic de ce soir, justement, pour le match. Donne un petit coup quand même de ta vie dessus. Et voilà. Où sont passées les animatrices ce soir ? On dirait, ben, ne fais que le cachette avec moi. Mais bon, voilà. Alors, donc, nous allons te faire quand même des tests. Salut, Félix et Dada. Comment allez-vous ? Vous étiez entendre ? Salut, ça va. On entend bien, ça va, oui. Ça va, doucement, doucement, messieurs-mêmes. On est présente. Ah, on est toujours présente, hein ? C'est pas possible. Ah, nous, oui. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, du coup, Christopher. Christopher, il faut bien activer votre micro, quand même. Alors, alias, tilant, tilant. Alors, Christopher, entendons-nous, là ? Ouais, bonsoir, il attend bien, là. Ah, il attend bien, tranquille, doucement, doucement, messieurs-mêmes. Ah, oui. La dit-ti-pa, dit-pa d'arrivée. Hein, il est vrai, ça ? Ah, oui. Ben, oui, doucement, même. La dit-ti-pa, dit-pa d'arrivée. Ben, les bons, pas de problème. Dans un instant, justement, nous allons parler un petit peu de carrière, tilant, tilant. Et puis, donc, le studio acoustique 422, bientôt, justement, mais ça fait certainement au sous, là, avec le studio acoustique 422. Pourquoi, yaya ? Dans un instant, le temps qui connecte à la télé, dans un instant, les bons, nous, on parle ça juste après. D'ailleurs, en parlant pronostics, vous êtes si ça a l'hommage de ce soir ? Oui, à nous, oui. Pour une fois, de monde peut-être, de monde va rire, moi, je vais me cattre, moi. Mais pour une fois, je ne supporte pas rire. La France, je me dis, à soir, je me dis, allez la France. Ah, ben, on a raison, on a raison. Ah, ben, voilà. Vous avez dit, allez la France, ben, il y a Sonia qui arrive, tu vois. Tout de suite, j'ai entendu. Tout de suite, je suis venue. Ouais, voilà. Alors, tu as appris un petit peu les pronostics ? Oui, ma demande, ben, là, justement, là, la 10 premières fois, Dada. Alors, du coup, donc déjà, bonsoir, Sonia. Bonsoir. Nouvelle animatrice depuis pas très, très longtemps. Donc, du coup, je ne connais pas. Enchanté. Également. En plus, je ne devais pas être là ce soir. Donc, du coup, du coup, je n'ai pas pu préparer l'émission sur vous. Donc, je vais vous découvrir en même temps que tout le monde. C'est cool. Moi aussi, je découvre. Moi, je découvre Christopher ce soir. Mais Félix avec Dada, il fait longtemps qu'on est maintenant, tu vois. Ah oui ! Oui, oui. Ma vue sur Facebook. Oui, voilà. Parce que Dada, c'est Dada de cœur et Félix, c'est la soeur de cœur. D'accord. Oui, voilà. C'est bien de savoir. C'est Christopher, du coup. Christopher. Christopher, oui. Frère de cœur aussi. Frère de cœur aussi. D'accord. Bon, mais décollez pas. Est-ce que nous l'avons ? Et donc, du coup, pour les pronostics, non, je t'aurais dit, Dany. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Non. Non, non, je surveille. D'accord. Mais bon, alors. Alors, du coup, les pronostics ? Je mat. Nous, à moins, 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. J'ai déjà très bien. Ah ! Pourquoi tout a éteint ? Ah, ben, tout a éteint. Donc, à mon avis, on va être en direct. D'accord. Ok. On est en direct. Ah, ben, on est en direct. Ben, voilà. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue sur Télé Créole ce soir. Également sur Créole FM. Bonsoir tout le monde. Mes points d'intensité, Sonia. Sonia, qu'elle est nouvelle depuis hier. Ouais. Moi, je suis en bizutage, là, jusqu'à la fin de l'année. Oui, jusqu'à la fin. Je suis sous les jours nouvelles. C'est ça. Elle a dit, en fait, il faut avoir des bonnes choses. Et pour terminer vraiment l'émission en beauté pour la fin de l'année. Sonia, donc, également, ce soir, on a invité... Ouh là ! Ouh là là ! Voilà. Ce soir, on a invité... Enfin, nos invités, donc, Félix et Dada, que vous avez pu voir également dans l'une de nos... Les aléas du direct. L'une de nos émissions télé également, donc la première émission télé, d'ailleurs. Voilà. Et puis, l'artiste Tilan Tilan. Ça sera dans un instant. Voilà. Du coup, nous t'avons parlé de pronostics, d'ailleurs, donc avant de vraiment démarrer cette émission. Enfin, avant de démarrer cette interview, plutôt, l'émission fin de démarrer. Depuis 20 heures. Depuis 20 heures, on est là, quand même. 2 0 pour moi. Alors, pourquoi tout le monde, il dit 2 0 ? Mais nous essayons d'être optimistes. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il essaie de marquer plus que 2 à soi ? Ah oui, oui. L'équipe en face, elle est terrible. Il ne faut pas dire 1 0. Il faut dire 2 0, alors. Voilà. Et du coup, sur le temps réglementaire ou sur des prolongations ? Parce qu'il y a eu pas mal de données sur les prolongations. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé du coup ? Alors, du coup, il n'y a tant plus personne. Il est normal ? Oui, alors ? Allo, là, oui. Là, c'est bon. C'est bon ? Christopher, il avait un appel, je crois. Du coup, c'est les aléas du direct. Du coup, tout le monde était en direct. Mais du coup, il est où, Dani ? Je suis là. Je ne te vois pas. Bon, arrête, arrête pas moi la blague, s'il te plaît. Je ne vois pas Dani. Mais ce n'est pas grave, je suis là. Non, mais ce n'est pas grave, il ne me va pas ouvrir. Bah, Dani. Oui. Oh, mais plaisant, Dani. Oh là là. Oui, alors. Et c'est beaucoup de charge. Dani a décidé de te laisser la main, Leslie. Voilà, Leslie, je vais me... C'est trop bizarre, j'entends Dani comme une voix. C'est la voix. Leslie. Ah, ça y est, je te vois, c'est bon. Mais il n'est pas possible, il n'est pas possible. Félice, me remplacez-moi par Leslie. Je ne m'en fasse pas. Ah non, non, non. C'est pas Minama. Minama de Leslie, c'est bon, j'en ai marre. Dani, c'est où les bisous qu'elle en dirait ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as entendu quand même ? Elle a dit, ah non, non, non. Dani, pose-toi des questions. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tu as dit, c'est comme ta sista, quoi. Si ta sista, elle dit ça, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Alors, il y a... Ça, je ne dis rien. Alors, il y a Sabrina qui dit, bonsoir à toute l'équipe. Salut Sabrina chanteuse. Voilà. Allez suivre l'émission. Salut Sabrina. J'ai également sur Télé Créole. Oui. Cette fois, je sais que c'est sur Télé Créole. Ah oui. Parce que tout à l'heure, j'ai eu un... Un bug. J'ai eu une absence. Du coup, il y a Caramel 2 qui nous dit bonsoir. Voilà, donc bonsoir Caramel. Bonsoir Caramel. Caramel 2. C'est infidèle ou infidèle. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Tu sais toi, Dani ? Non, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais c'est un ou une fidèle de l'émission, oui. Oui, Caramel, oui. Alors du coup, on va démarrer vraiment cette interview avec le studio Acoustique 82. Il y en a quand même un bug avec Christopher. Alors, ah oui, c'est les aléas. Bonsoir, nous excusons quand même pour ce soir. Alors du coup, Félix et Dada. Donc, vous allez être au début de l'année avec nous en mois de février, donc au studio de la télé d'ailleurs. Et vous allez avoir parlé d'un projet. Enfin, vous allez être justement en train de monter ce projet-là d'ailleurs. Alors, ce soir, on va dévoiler un petit coup le studio Acoustique 422. Ah, si tu veux bien ? Oui. Alors, studio Acoustique 422, il y en a à peu près 4 mois. Nous la montrent ce projet-là un petit peu après le confinement. Et là, pour l'instant, il commence bien à décoller, on va dire. Et là, officiellement, il est offert justement. Nous présente son titre à soir. Oui. C'est l'un des premiers qui l'a fait sur Roti. Après, il y en a pas mal de projets là en cours. Par exemple, il nous a fait des propos à ça. D'accord. Mais juste avant, découvre la petite nouveauté de Christopher, donc alias Tilan Ptilan Pain, donc son nom d'artiste. Alors, donc, où ça y trouve le studio ? Parce que 422, nous connaît le code postal, mais la ville. Si vous connaissez le code postal, normalement, on connaît la ville. Mais on ne causera pas. Non, mais vous connaissez la tête effraie, la tête effraie. Allez, 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 bip ! Non, mais comme Leslie l'a dit tout à l'heure, donc voilà, donc tu as dit, Leslie l'a dit comme ça que les hommes, ils ne peuvent pas tout savoir. Voilà, donc... Eh, attention, Annie, attention, je sais que tu dis aussi. Il y a pas de dire n'importe quoi. À cause de ça, tu déformes mes propos comme ça. Mais non. Peut-être pas pour tous les hommes. Alors, pas pour tous les hommes. Pas pour tous les hommes. Non, mais non, parce que du coup, Leslie l'avait parlé tout à l'heure, une petite rubrique d'ailleurs, donc là, nous rigolons un petit peu comme ça, mais voilà. Donc, 422, donc pourquoi Studio Acoustique 422 ? En plus, Acoustique, il est écrit différemment. Et alors, Acoustique, nous l'avons voulu faire un petit peu le mélange français-créole. Et 422, c'est vraiment parce que le studio l'est situé à la saline Léo. Et comme c'est notre quartier, c'est où ça nous habite. On l'a plus aussi rendu mal. Voilà, nous l'avons. Donc voilà pourquoi 422. D'accord. Ah ben, il est cool, ça. Et donc, il fait depuis 4 mois que vous allez opérationnel, c'est ça ? Oui, depuis 4 mois. D'accord. Et les autres, ils travaillent avec plusieurs artistes ? Oui, mais avec d'autres studios aussi. D'accord. On fait partenariat avec d'autres studios. On fait beaucoup de partage. D'accord. Non, parce que notamment, ce soir aussi, il y a un artiste que vous voudriez proposer. D'ailleurs, c'est Sonia qui va démarrer le chant. Elle est bien dans la danse, mais Sonia aussi veut chanter. Dany. Bienvenue. Elle a bien vu. Moi, je voulais poser une vraie question, en fait. Vas-y, Sonia, une question. Et ce n'est pas pour moi, évidemment. Oui. Je voulais juste savoir, donc du coup, vous avez ouvert le studio au déconfinement, au moment du déconfinement. Exactement, oui. En fait, il a été créé avant. Et bon, le confinement a fait que ça n'a pas pu tourner. Mais après le déconfinement, ça a décollé de suite. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué que les artistes, du coup, ont beaucoup eu d'inspiration ? En général, c'est ce qu'ils nous disent. Oui. En fait, comme les artistes n'ont pas eu de concert, ils étaient dans l'attente du public. Donc forcément, le côté studio, ça a ressorti, quoi. C'est ça, les biens. D'accord. Ce sont les artistes, là-bas, il y a d'autres solutions, là-bas, il ne peut pas avoir de conseils et tout ça, mais il en profite pour faire les enregistrements et tout ça. Et puis surtout, là, à mon avis, ça va être pendant un petit moment, malheureusement. Et bien, studio acoustique 422. Oui, mais de toute façon. Bon, du coup, c'est à la Saline, mais c'est où, à la Saline ? Parce que Saline Néo, ce n'est pas non plus un seul endroit. La Saline Néo, elle est tout petite, donc vraiment, elle n'est pas loin de la ville, la Saline Néo. D'accord. Voilà. Une personne n'a de bon rôle, écrit studio 422, studio acoustique 422, on ne peut pas rater. Bientôt, Dany, ça offre, moi, normalement. Alors, il n'y a pas de problème. Bientôt, bientôt. Oui, bientôt. Alors, d'ailleurs... Ça sera marqué Tropical Night Tour. Non, c'est Tropical... Studio 422. Sponsorisé par Tropical Night Live Tour. Exactement. Et d'ailleurs, justement, on avait parlé de Sonia, et aussi, donc, Néna, une autre animatrice aussi qui chante, et c'est Leslie, d'ailleurs, donc, voilà, elle a fait des... Une autre... Ce n'est pas une autre animatrice, c'est la seule animatrice, ce soir, qui chante, et Leslie. Elle aurait... Je me t'ai connu que tu chantes. Voilà. Et en ce moment, elle a au moins 4, 5 textes, donc, elle écrit des textes, des chansons, donc, voilà. Là, on vient de ta client, là. Ça m'a mis bien. Là, on me donne les autres clients, là. Voilà. Non, mais, alors, justement, justement, pour... Le... C'est quoi Zoti propose vraiment au studio ? Comment il se passe, en fait, quand un artiste, il veut... Quand un artiste, il veut, justement, de prendre contact ? C'est quoi les démarches à faire ? Il dépend, il dépend ce que l'artiste il veut. On veut mettre toujours l'artiste en avant, et 7e, déjà. Et puis, il dit à notre salle. Et d'après ça, si on a déjà les paroles, la musique... Et sinon, nous a d'alli, de zéro, en fait. D'accord. Il dépend de plein de choses. Donc, il peut partir de... Alors, il est un retour, donc, il est très, très désagréable, ce soir. Il doit être Christopher. C'est ça ? Oui, c'est son micro, en fait. Il doit y avoir quelqu'un qui parle derrière et ça grince. Alors, Christopher Scouguet, règle ce souci-là, s'il te plaît, pour nos albis, justement, qui regardent la télé, également, en radio. Bonjour. Allô, allô ? Enfin, allô. De temps en temps, il court, de temps en temps, il entend. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que... D'accord. Bon, on ne va essayer, il fait dans les meilleurs des cas. Alors, du coup, mais on ne fait plus qu'à que je m'allais poser. Alors, du coup, voilà, donc, il dépend, en fait, il dépend, donc, l'artiste, donc, il peut repartir. Ce que l'artiste veut. Ce que l'artiste veut, d'accord. Donc, par exemple, s'il veut, enregistre un genre de medley, par exemple, à zéro, en fait, ou prendre un lit de zéro, donc, il faut, il y en a quand même pas mal de temps, quoi. Voilà, il nous fait l'arrangement, l'arrangement, le prix de son, le mixage, le masque de boue. D'accord. Après, voilà, il dépend, le client, c'est quoi l'il veut, quel style de musique, et tout ça. D'accord. Et moi, par exemple, si moi, je veux prendre, justement, je veux faire un cover de Félix, avec le titre La Folie, de Sigue, il fait ça, au moins. T'as vu, et Dany, il fait ça. Dany, on fait tout ça, mais bon, c'est... Hein? Les gens commencent trop mon prénom, hein? Oui, alors... Oui, déjà, c'est pas l'arrangement, il faut prendre des cours, avant. Mais, alors, c'est Leslie, attendre toujours, attendre toujours. Leslie, c'est ma coach vocale. Oui, ben oui, s'il te plaît, fais pas compte à moi, parce que si tu es au coach vocale, c'est pas qu'on me dit ça, aujourd'hui. Attention. Ah là là, la charge mentale que j'ai ce soir, mais bon, voilà. Et Dany, elle bat un carré sur le bon de merde. Ok, mais ça va. Non, mais sérieusement. Alors, du coup, vous êtes un peu quand même... Enfin, vous allez sur Facebook, vous pouvez suivre les réseaux sociaux, également. On a la page Studio Acoustique 422. Oui. Donc, les gens n'hésitent pas, les mettent un j'aime dessus, aller regarder les artistes que l'est déjà venue, l'a enregistré. Il y a pas mal d'artistes déjà télépassés. Notamment donc... C'est bien ça. Voilà. Notamment en lien avec Tinamp-Tinamp, alias Christopher d'ailleurs. Donc, comment on laisse passer la rencontre avec Zot ? Oui, c'est un ami déjà d'avant. D'accord. Il nous laisse quand même... Il nous laisse quand même Christopher se prémer un petit peu quand même. Oui, oui. Allez, Christopher. Il nous laisse à lui. Oui, le problème, il ne se fait pas plus rien. Il n'y a pas de tas d'or, mais pas trop. Ah oui, c'est le réseau qui... Et ça coupe aussi quand il parle. Oui, c'est ça. C'est le réseau qui... Coupe beaucoup. C'est le réseau... Ah aussi, il habite... Oh, quel côté ? Trois bassins ? Trois bassins, le réseau, ça ? Il ne t'entend pas. Ben voilà, c'est battu pour ce soir. Alors, couper carrément. C'est bizarre quand même. Là, on pense à bonne colle. Ah oui, parce que... Jusqu'à 22h, donc s'il est comme ça, ça ne peut pas être possible. Mais bon. Alors, est-ce que vous pouvez redémarrer au téléphone sinon ? Pour voir ? Déjà, il faudrait qu'ils t'entendent. Oui. C'est les aléas du direct. Ah, c'est battu. Bon, alors du coup, alors, alors du coup, ce que me propose d'ailleurs, euh... Aïe, 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 aïe. En plus, c'est un gros décalage. C'est ça. Oui. Dans ce que tu dis, dans ce qu'il entend. Décalage. ce que me propose, alors ce que me propose d'ailleurs, écoute, nous va téléphoner en direct, nous va passer par l'appel. C'est dommage. Je pense que c'est mieux. Ça serait dommage, justement, que la pointe visuelle. Mais bon, voilà. Mais il y a pas là-haut, dans un instant. Du coup, le titre que l'a sorti avec Christophe, d'ailleurs, donc, ces autres l'ont enregistré, c'est ça ? Il y a un téléphone là-haut. Voilà. Donc, ces autres l'ont enregistré, donc il y a un téléphone. C'est les aléas. Et du coup, il y en a beaucoup de retours. Il n'y a pas ce qui répond, ce qui... C'est ça ? C'est ça. Alors, il y a du mal en fait ce soir, mais il ne connaît pas pourquoi. Ça va aller, Danny. Zen. Il a fait la folie, ça. Oui, c'est ça. En plus, il m'a amené le morceau de la folie, il me dit, oui, c'est ça. Du coup, ces autres même l'ont enregistré, donc, le titre L'entente famille, de Petit Lampetit Lampetit. Et combien de temps vous avez pris pour justement faire le travail au studio ? Avec Christophe, comme les musiciens aussi, il y avait la base déjà. Mais du coup, nous l'ont fait un petit peu l'arrangement dessus. Il était rapide. Oui, c'était rapide avec Christophe. Ah, ben, il y a une bonne chose. trois jours. Trois jours. mixtés. Ouais. D'accord. La partie très vite, il était connu que ça a été élevé en fin de compte. Ouais. Ah, ben, elle est bon. En fait, avec un avantage. Avec un avantage, c'est ça ? Oui. D'accord. Il avait déjà la maquette de la chanson, donc, du coup, la partie très vite. Ah, ben, les chouettes. Donc, en fait, s'il y a des artistes qu'il y a déjà les maquettes, comme ça, il peut aller très très vite. Ah, oui, ça a vite pour une à l'arrangement déjà, il ne fait qu'enregistrer. D'accord. Et du coup... Oui, justement. Ah, oui. Il m'a vu deux, trois photos passer, en fait, sur la page, sur cette page, d'ailleurs. Notamment, les enfants, également, il y en a aussi les kids, si je ne me trompe pas. Ça, c'est dans le temps confinement. Oui. C'est du bonus. Ah, c'est des bonus, quand même. J'ai vu, comme quoi je suis pas. Ah, oui, il me connaît. Non, mais il me suit, il me suit, d'ailleurs. Il me suit, pas l'équipe. Alors, donc, si il y en a des artistes qui regardent à nous ce soir en télé ou si il y en a des artistes qui écoutent à nous également, si tu veux justement enregistrer au studio, si tu me montes un petit projet au studio, d'ailleurs, je contacte Studio Acoustique 422. Je veux laisser un numéro de téléphone, une page Facebook, enfin, une page Facebook finie, mais un numéro de téléphone, peut-être ? Oui, on va laisser un numéro de téléphone. Alors, le 06 92 19 44 57. Voilà, donc ça, c'est Studio Acoustique 422. Alors, Félix, est-ce qu'il y a une nouveauté qui arrive bientôt ? On nous parle un petit peu de l'actu ? On nous parle un peu de l'actu ? Ah, ben, écoute, non, c'est l'émission au mois de février, là, il y a une nouveauté qui arrive au cours de l'année 2020. Et l'année, on n'oublie pas rien. Ben non, on n'arrive au mois d'août, donc on connaît, septembre, octobre, novembre, novembre. Mais Corona, Corona la calque, tout normalement, c'est prévu pour le mois de juin. Ah, voilà. Et après, voilà, les circonstances, ça fait que, mais là, ça sera... Mais cette semaine, dès vous finissez le mixage, on est presque fini. Oui, ça sera bientôt en radio, là, peut-être, dans une semaine, on va envoyer en radio, après, ça sera clippé un peu. D'accord. N'oublie pas, on va envoyer vous en premier. Oui, toujours vous en premier, toujours, toujours. Ah oui, on me veut toujours en premier, moi. Non, mais des fois, il faut bien taquiner, mais fais suivant. Donc, une nouveauté qui arrive, et puis, nous va inviter en émission, d'ailleurs, et ce sera clippé également, cette année ? ce sera clippé. D'accord. La date est calée, d'ailleurs. Ah, d'accord. On peut dire la date ? Oui, ben, oui, ce sera clippé le 16 septembre, et la sortie du clip sera plus, soit fin septembre, soit début octobre. D'accord. Ça va dépendre du boulot du réalisateur. Ok, ben, bon, pas de souci, je suis là, besoin d'un figurant, n'oublie pas, appelle à moi. Mais t'es connu, mais t'es connu. Mais recommence, il y a. T'es connu à moi, ça. Ben oui, non, mais voilà. En tout cas, s'il vous plaît, n'a pas un moniveau, prends-le comme figurant, comme ça, lui laisse à nous écouter tranquille, que ça. Faudra bien m'y trouver un rôle poulier, à un moment donné. C'est fallu, parce qu'elle n'a les plus possibles. Non, mais t'es connu. Ce sera qui est tapé. Oui, c'est sûr. Alors, en tout cas, mes chers, t'as une très bonne soirée, ne écoutent la chanson, donc, t'es l'entend de famille. Et puis, je m'appelle Ali en direct pour l'interview. Donc, dommage ce soir qu'il ne peut pas être en visio. Mais bon. Ah, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et puis, il vaut mieux qu'on l'entende bien en direct, plutôt que au téléphone, plutôt que d'écaler en visio. C'est ça. Et Sonia, donc, n'hésite pas justement à prendre contact avec Félix et Dédard, donc, pour... Ah, pas une chanson. Ils autres n'ont jamais entendu parler de moi. hein ? Les normales, hein ? Les normales. Les normales. C'est quoi au point ? On le comprend. Non, mais vous avez fait l'habitude avec Dani, comme elle la connaît. Oui, elle a fait l'habitude, elle nous connaît. Oui. Oui, c'est ça. Peut-être que, peut-être que son rêve va se réaliser. Mais moi, je lui ai dit, je lui ai dit une chose très simple. Dani, ferme les yeux et pense au fait que je chante. Attends, je ferme. Non, la fois, ferme les yeux et imagine qu'on danse. aussi. Non, parce qu'il veut aussi que je danse, mais derrière un micro, c'est compliqué. Alors, du coup, petite anecdote du dimanche dénié, m'a la fait danser, elle, avec Stéphanie Tazin, quand même. Ah oui, mais par contre, tu m'as bien eue. Tu m'as bien eue. Attends, c'était le... Il va falloir t'habituer, Sonia, parce qu'avec Dani, c'est ça. Oui, mais je m'imaginais plus forte, tu vois. Plus maligne. Non. La malice, chez lui, est une valeur pure. C'est un bon. C'est la pureté de la malice. Non, mais il faut arriver des fois, de temps en temps, faire des défis comme ça. Alors, ce que je m'y propose, d'ailleurs, c'est d'écouter le titre pour l'entente famille et mes rappels, justement, petit lamp, en direct à la radio et à la télé également. En tout cas, bonne soirée à Zot, Félix et Dada. Bonne soirée. Bye bye. A bientôt. Bye bye. Bye bye. Je ne sais pas si ça vous concerne, avant de nous quitter, j'ai un petit... des petits messages du côté du Facebook Live de Télé Créole. J'ai... Alors, Sabrina Chanteux, je pense que tu as déjà donné l'information. Dany, peut-être que c'était sur ton téléphone. Oui, dis toujours. C'est sur Facebook Live. Bonsoir à toute l'équipe, c'est Sabrina Chanteux. Oui. Caramel 2, en fait, son message, c'était bonsoir, mais le deuxième message que je n'avais pas vu tout de suite à tout le monde. Et il y a DJ School Création. Coucou tout le monde. Voilà pour les messages, en tout cas, pour l'instant. Super, merci. Voilà. Donc, à bientôt. À bientôt. Dans les studios. on nous retrouve. Pour mon enregistrement. Oui, il ne faut pas oublier ça. J'ai hâte. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Ok, bienvenue. Moi aussi, je m'attends. Bonne soirée, à vous. Bonne soirée. Moi aussi, Dany, on a besoin un peu de la pluie, tiens en haut. Surtout la saline. Surtout la saline. Bah oui. Ah oui, mon nom, moi aussi, je m'attends, tu es là, tu es la pluie pour moi. Ah bah, nous l'as besoin. Nous l'as besoin. Ah bah, c'est bon. Bon bah, tu ne dis pas non. Bonne continuation, en tout cas, au Studio Acoustique. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. A bientôt. Bye bye. Bye bye. Ce que je me propose, c'est d'écouter, et puis je m'appelle à Lyon direct. Bon, allez, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. Allez, de retour sur Créole FM ce soir, et Télé Créole. Bonsoir à tout le monde, Suzette y arrive, Suzette télé, avec Leslie et Sonia ce soir également. Ça va toujours les girls ? Bonsoir, bonsoir, oui, ça va toujours. Bonsoir le boy. Bonsoir tout le monde. Le boy. The boy. The boy. Il m'a pu te voir, à un moment donné. Sur le standard, notamment, sur le standard, donc Christopher, alias Tilan, Tilan. Vous voulez avec nous, là ? Oui, est-ce que vous avez un peu plus fort, s'il te plaît, parce que du coup, dans ton haut, il est un peu faible, quand même. D'accord, on a le bon. On va entendre un peu de loin, mais bon, on va essayer, il fait le meilleur possible, en tout cas. Du coup, on vient d'entendre, d'ailleurs, l'entente famille, donc, elle a été enregistrée, d'ailleurs, au studio, à Coussi 422. On va quand même parler un petit peu du parcours côté musique, Alors, on va parler un petit peu de parcours musique, du coup, comment, comment on a débuté, expliquez-nous un petit peu de parcours. dans la musique, moi, j'avais 9 ans, et ma famille, j'ai joué maloyens, et mon frère, c'est, donc, tout en rassemblement. Oui. Donc, on a commencé de jouer avec un calou, et comme si c'était moi, on a donné le métronome, dans la musique, et après, on a continué de donner sa musique expérimentale, on a commencé un peu avec les enfants d'Oubois, dans ma vie, après la nuit, ensuite, le vin, après, moi, j'ai décidé de faire un peu par moi-même, j'ai essayé d'essayer. D'accord. Je vais faire des marquettes par ici, par là-bas, avec les bons cousins. Et actuellement, on arrive à la jardine. Actuellement, on a encore des marquettes ? Oui, on a encore des marquettes, on a encore des mots de chanson sur YouTube. Oui. D'accord. Et du coup, l'entente famille que nous vienne écouter, d'ailleurs, juste avant, c'était par rapport à quoi ? Est-ce que vous trouvez que l'entente famille comme avant, enfin, les plus comme avant ? Pas du tout, du tout, les plus comme avant. Ah, comme ça ? Avant, c'était plus solidé, la famille, tout en temps, comment on dit ça ? Ben, c'était solidé, c'était pas à cas, et c'était vie par le souverain. Oui. En tout temps, c'était comme le ral, la vie, la vie, c'était la joie, la joie de famille, c'était rien dans le souverain. D'accord. Peut-être que les girls, nous avons une autre vision des choses ? Peut-être que... Non, mais ils pensent la même chose, mais ils pensent qu'aujourd'hui, le moindre petit prétexte est bon pour faire des histoires dans la famille. et je trouve ça dommage, Ils n'ont encore tendu comme ça, mais les rares, les rares, les solidaires. Oui, ils n'ont encore des familles très solidaires, ils existent toujours. Oui, effectivement, les rares, les très, très, très rares. J'ai pas cette expérience-là, donc c'est vrai que... Ah bon ? Non, j'ai une famille qui est très solidaire et qui est très simple dans ses relations et il y a toujours, par exemple, les cousines à Hades, les événements comme ça qui font regrouper les plusieurs générations. Donc, en fait, c'est... Non, on a vraiment... Enfin, en tout cas, ils ont gardé cet esprit-là. Mais effectivement, de plus en plus, on voit de l'individualisme et de l'incompréhension aussi, peut-être aussi par rapport aux générations. Il y a... Par rapport à la tradition, par rapport à la modernité, il y a des choses qui se font plus ou que les jeunes, on va dire, les jeunes générations ne voient plus du même œil et du coup, peut-être qu'il y a une petite fracture dans les familles. C'est un tout plus pour les enfants, je veux dire. C'est pas mon terrible exemple. C'est ça. C'est plus, ils disparaissent, ils disparaissent, ils disparaissent, et après, les enfants vont te donner leur habite sans esprit. Et après, ça a des problèmes des fois. Ben oui, comme... Ah oui, en fait, quand il y arrive un problème, par exemple, on ne connaît pas moi, entre les adultes, les enfants, après, ils suivent. Les autres, ils suivent. Les autres, ils ne connaissent pas trop, mais les autres, ils suivent. Et donc, là, on a fait le manceau, l'entente famille, justement, pour faire passer un message, là-dessus. C'est ça. Et il faut dire qu'il ne faut pas oublier. Et le parti, moi, je me mets, mon grand-grand-grand-là, il y a, comme à nous. On prend nos parents, et nos parents-là, on l'enseigne à nous de vivre toujours dans l'entente, pas de bataille, pas de... On se trouve bien, là, on n'a pas à traiter, mais on vit sans, parce que dans nos familles, nous l'est comme ça. Mais là, c'est qu'il y a l'écouté, mais on veut dire que nous avons pointé ces histoires, ça a fait, définitivement, c'est vrai. Mais il y aura toujours en plus des histoires. Oui, mais en fait, le truc, ce qui serait bien et que je pense qu'il devrait rentrer un peu plus dans les mentalités, c'est que quand Adra les pousser comme ça, prends un temps, assise un table, cause, explique ce qui ne va pas, au lieu de créer encore plus d'histoires derrière qui engendrent encore des choses encore pires, en fait, et inutiles, finalement. Donc, voilà, c'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je suis beaucoup comme ça dans la communication avec tout le monde et quand il voit des choses comme ça qui arrivent dans les familles, il agace à moi, en fait, parce que de monde, c'est de la même famille ou c'est le même sang avant de mal interpréter quelque chose ou fâcher vraiment avec quelqu'un d'autre famille ou devrait prendre le temps, discuter, causer, mettre les choses à plat, voilà, dis les choses ouvre votre cœur au lieu de bataille, râler, pousser, vous comprenez ? Enfin, moi, c'est ma façon d'ouvrir les choses mais après, pas tout le monde est comme ça, malheureusement. Et les dommages, les dommages parce qu'ils gâchent, ils gâchent énormément de choses. Et ils pensent aussi qu'on est passé comme ça, mais ils font mal aux autresquelles mais je ne te dis pas. Mais bien sûr, de toute façon, ça, ça l'est évident. On est évident que le côté émotionnel après, il rentre en jeu parce que tout le monde est touché. C'est comme un effet boule de neige en fait, dans la famille et au niveau des générations. Et les personnes qui engendrent ce malaise-là ne se rend pas compte de ça, malheureusement. peut-être aussi prendre le temps. Des fois, ce n'est peut-être pas toujours le bon moment de dire les choses quand on les a mal intercoupées ou mal vécues. On va laisser passer un peu de temps. Ce n'est pas grave. Non, mais même ne pas en parler spécialement à tout le monde et pas à ceux qui sont concernés. Je trouve que ça fait beaucoup d'histoires lorsqu'on parle de ce qui nous a éprouvés mais pas aux personnes concernées. Si on a besoin de temps pour le digérer ou pour le comprendre ou parce qu'on est fâché, etc. C'est dommage de parler avec d'autres personnes de la famille parce qu'ils vont se sentir investis et peut-être émotionnellement. Ils vont ressentir des choses et ils vont se dire pourquoi ça s'est passé comme ça alors qu'ils n'ont qu'une version. Il y a toujours deux versions d'une histoire. Tout à fait. Et peut-être respecter ce temps-là où on n'a pas envie de parler mais ne pas en parler à n'importe qui parce que là, oui, ça fait des fées boules de neige. Mais ils s'en parlent à n'importe qui. Si tu commences à donner ta version à toi, à tout le monde qui t'entoure, c'est mort. C'est mort parce que ta version n'est pas forcément la bonne version. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne version dans les histoires de ce genre-là parce que finalement, chacun est coupable de ce qui s'est passé et responsable. De ce qui a été dit. Chacun est responsable. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de le reconnaître surtout. Et puis, dans les moments qui sont, je pense, à ce moment quand même que nous passons de crise qui est quand même très difficile émotionnellement, psychologiquement, d'avoir du mal à se projeter pour demain, c'est là où il faut justement des musiques comme ça qui nous rappellent qu'il faut rester ensemble parce que la force, ça va être l'amour qu'on a entre nous, l'entraide qu'on peut se donner et dans la cellule familiale, c'est la première cellule d'amour. Mais tout à fait. Si on n'est pas capable de donner de l'amour à notre propre famille, comment est-ce qu'on va faire pour le donner aux autres qui se trouvent autour de nous ? Ou même à soi-même ? Donc, merci pour cette musique qui nous le rappelle. Et qui nous le rappelle en dansant. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a un clip là-dessus ? Enfin, il y a un clip, donc en fait, il vient de sortir, mais est-ce que là, on prévoit un tournage de clip ? Par le moment, nous, les télévies, par le moment, c'est à ce qu'on va faire à ce qu'on va faire et bien, c'est un coup de manière d'avoir un bonheur. D'accord. Alors, bien... On va faire un petit peu déforisé par rapport à la musique, mais comme on va rencontrer Banan et à Banan, quand l'espoir par exemple, c'est un petit peu dévoré. Parce qu'avec Banan, Banan avait l'accueil, c'était bien, parce qu'il était difficile. Banan est dans la tente, la patience, et il m'a fait le partage, c'est l'avancé. Il a le droit de mettre dans la musique ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, mais Banan, il est dans où quand même. C'est ça le bien. Il vous accompagne, en fait ? Il vous accompagne dans ce que vous avez envie de faire ? C'est ça. L'accueil, l'accueil est bien aussi. Il m'est à l'aise, je reviens. À la fin du temps, c'est très furiaire. Ben voilà. Rassurant. C'est ça. C'est très, très rassurant. Quand même, avec le studio Acoustique 422, Banan est quand même... Voilà, Banan est bien... En fait, on dirait qu'il travaille vraiment sur des projets de personnes. Ce n'est pas qu'une maquette qu'on va enregistrer et qu'on va commercialiser. Il travaille sur la personne, sur ce qu'elle a envie de donner. Et puis, comme il disait tout à l'heure, en tant qu'invité, ça dépend de la demande, en fait. Il s'adapte... Ah oui. C'est ça le bien. C'est super. C'est ça. Donc, on va continuer avec eux ? Ah, ça l'est sûr. Ça l'est sûr. Et les sorties, c'est prévu. pour quand, là, du coup ? Pour la suite ? Ben, pour la suite, on va essayer de voir plus de vent. Mais après, si on a pitié, on va voir que ça n'a plus de vent. Oui, on a raison. On a raison de voir plus de vent. Alors, du coup, vous l'avez dit à moi aussi qu'il y a un titre qui s'appelle Maloya. Oui, Maloya, effectivement, ouais. Ouais, Maloya. Donc, explique à toi, un petit coup, explique à nous quel message te fait passer dans cette chanson. d'accord. OK. Dans un instant, nous diffuse le petit morceau Maloya. Et d'ailleurs, côté projet, cette année, on continue avec le studio acoustique 422. C'est ça ? bon, oui, il existe quand même un site qui n'est là. Donc, on continue la route et on a un site qui n'est pas de même. D'accord. Et est-ce que on est dans quand même un Facebook ou Instagram pour suivre à où ? Oui. Alors, c'est quoi Facebook ? P.A.C. Christopher Voilà. Donc, si ça, tu veux suivre justement T'ilampe, T'ilampe. C'est le nom de l'artiste Christopher. Donc, voilà. Les bons Christopher, T'ilampe, T'ilampe, mes remèdes Chaud, d'avoir fait sa petite interview en tout cas. Donc, une petite nouveauté que nous allons repasser dans un instant parce qu'elle a eu un petit suisse technique m'y pense. Donc, voilà. Parce qu'on avait vu à faire la télé et ils allaient entendre la chanson d'ailleurs que nous allons en parler tout de suite dans un instant. Comment il appelle encore le petit morceau là ? Tu n'as pas Loya. Voilà. Donc, c'est Maloya que nous allons écouter dans un instant et aussi, on avait un autre titre qui s'appelle la fin le mois. C'est ça ? Allo, allo ? Oui, oui, c'est la fin le mois. Voilà, la fin le mois. Oui, effectivement, nous, la fin le mois. Le 23 août. Du coup, là, vous pouvez expliquer un petit peu l'histoire ? Ok. Ça a commencé qui a commencé ce morceau en 2000. à la fin de 2000. Après, moi, l'ai étudié un peu dans nos apports et tout cela. Moi, j'ai fait le maquet. C'est un cousin. Après, plus tard après, il y avait une association du quartier. On a donné des artistes qui ont fait un petit peu de 5 types. Comme je la propose d'aujourd'hui, il y a des 100 ans qu'à faire. il faut aussi faire un peu le radio. À 20 ans, comme ça. Ben, la fin le mois. c'est passé quand on mettait la rue à rentrer. Puis, en 2012, on a essayé que moi le reçois. D'accord. On a demandé une banque créole et puis la fin le mois qui l'ont. Et là, il y avait un ski, on sort au ski. Ben, c'est un peu difficile. Je lui ai dit pourquoi parmi il fait une affaire de la fête ici alors. Ben, après, on a fait le marché, on a fait des trois personnes, des trois personnes d'accord. D'accord. Bon, ben, les bons, on connaît vraiment l'histoire. Alors, Christophe, avant que il a saut, est-ce qu'on a un petit message fait passer en direct à la radio et même à la télé, d'ailleurs ? Et un pronostic. Bonsoir à tout le monde. Ben, bonsoir. Également. Bonsoir. Et mais avant, avant, avant de nous quitter, pronostics pour le match de ce soir, PSG-Bayern. Deux zéros. Deux zéros, il y a dit. Deux zéros. Pour qui ? Voilà. Pour PSG ? Ouais, PSG. Allez, on va nous voir. D'accord, ça marche, c'est noté. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Christopher, et puis peut-être à la prochaine. C'est bon ? À bientôt. Allez, merci pour cette interview. Allez, nous retrouvons. À bientôt, bonne soirée. À 21h48, nous allons écouter la chanson d'ailleurs à Madoya, et puis nous reviens juste après pour terminer cette émission. Mais bon ? Ok. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. Allez, de retour justement sur Créole FM et Télé-Créole ce soir. Dernier ligne droite, il reste quand même quelques minutes à passer ensemble justement avec les girls. Ça va toujours ? Hein ? Seulement. Quoi seulement ? Quelques minutes seulement. quelques minutes seulement. Avant de retourner. je t'entends faiblement. Doucement. Trop doucement. C'est bon là ? Non. Alors, studio acoustique 422. vous pourrez enregistrer votre maquette tous les deux. Quoi ? Quelle maquette ? Tout doucement. Ah oui, de vrai. Tout doucement. Alors, du coup, tu m'entends bien là, Leslie ? Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va. Alors, justement, dénier ligne droite avant d'écouter la chanson. Donc, nous allons repasser la chanson d'ailleurs de l'entente de famille pour terminer l'émission. D'ailleurs, Également, Sonia nous retrouve au mercredi prochain. Oui, mercredi avec Lily Mossel qu'on a eu du mal. On n'a pas réussi à voir sa... Ah, son interview, elle était venue une première fois. Oui, oui. Elle était venue il y a 15 jours, trois semaines maintenant. Je ne sais plus. il y a trois semaines. Il y a trois semaines à peu près, c'est ça. Voilà, et donc du coup, elle va être avec nous et cette fois, on va réussir à pouvoir la capter sur les ondes et à la télé. Oui, oui. Parce que là, du coup, ça a été un petit peu difficile. Voilà, mais donc du coup, on va la découvrir, on va la découvrir son univers dense qui elle est comme girl et qui elle peut devenir comme modèle pour les femmes qui la suivent. Et puis également, parce qu'elle est une des personnes qui a créé un groupe de soutien pour les réunionnais de retour au pays. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. Ils cherchent un petit peu, pas un petit peu, ils font du réseautage, du développement de réseaux pour pouvoir aider à plein de niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau artistique. Enfin voilà. Donc du coup, ils cherchent à se faire connaître pour que des institutions aussi puissent les aider, ouvrir certaines portes de discussion. Ils aimeraient faire des conférences pour pouvoir, sur des thèmes, sur des thèmes, sur le retour, sur je pense le voyage, sur le professionnel, des choses qui peuvent les aider. En tout cas, elle va pouvoir nous expliquer tout ça. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Et en plus, je pense que ça sera super intéressant. Voilà. Donc il faut être connecté mercredi 20h sur les ondes. Voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. Les slides, on te donnera de vous jeudi prochain, enfin jeudi, dimanche prochain. Oui. Voilà. Dimanche prochain. Alors normalement, si tout se passe bien, nous n'aurons l'artiste Tia qui sera avec nous à 20h30. Oh yeah. Voilà. C'est cool. Voilà. Donc normalement, nous démarre l'émission télé à 20h30. Mais dit bien normalement. Déjà qu'on a eu Oswald, c'était... Oui. Voilà. Top, 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 top. Et puis Goulam également. Voilà. Et Goulam également. Oui, moi j'étais là pour Oswald, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est ça. Mais bon, voilà. Et puis donc, et puis la suite des rendez-vous qui arrivent pour le mois de septembre. Donc pour l'instant, on n'annonce pas nous plus que ça. Puisque du coup... Pour le moment, non. Voilà. Au vu de la situation, de toute façon, on ne peut pas. Voilà. Par contre, on va tous rester connectés pour savoir un petit peu comment on va pouvoir s'organiser et rester en sécurité. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, on fera en sorte de continuer à faire l'émission depuis chez nous. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme ce soir. panique, on sera toujours là au rendez-vous. Voilà. Voilà. En tout cas, les girls, ils souhaitent à eux une très, très bonne soirée. Parce qu'il est comme à 21h56. Nous balance le titre pour finir. On peut continuer quand même à faire les pronostics en commentaire des différents lives, même s'ils sont terminés. Ça peut être intéressant sur ma page également. Et comme ça, on pourra voir ce qu'il en a été. Voilà. Ne supprimez pas demain. Ne supprimez pas. Voilà, supprime pas. On ne triche pas. Voilà. On ne triche pas. On ne triche pas. En tout cas, bonne soirée les girls. Et puis, pour cet égard de match ce soir, bon match ce soir. Bonne soirée le boy. Moi, même si à dormir. Bon match. Pour les personnes qui regardent ce soir, pour les personnes qui regardent également. Oui. Un bisou à Annaëlle. Bon match. Bisou à Annaëlle. Allez. Bon match à toi. Et puis, on va y croire très fort pour toi. Un petit peu la tisane pour ton cœur. et tout ira bien. Voilà. Allez, mi-balance le testé avant qu'il arrive à 22h. Et en tout cas, bonne soirée tout le monde. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada